bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va faire le tirage que je fais toujours en fin ou en tout début de mois pour savoir vous en êtes de votre relation amoureuse même si vous êtes célibataire est-ce que ça annonce l'arrivée de quelqu'un dans votre vie on va voir ce qu'il en est donc c'est un tirage que j'avais trouvé à l'époque sur la chaîne de dail in qui doit être sans doute écossaise ou galoise voilà qui est en angleterre donc c'est une chaîne en anglais mais je reprends sa structure de tirage donc on va les voir un petit peu où vous en êtes tout simplement de votre de votre vie amoureuse alors je prends le rider le centennial que j'adore chaque fois que je le reprends c'est souvent pour cette cette vidéo et à chaque fois je me dis mais mon dieu mais pourquoi je n'utilise pas plus souvent donc c'est vraiment un de mes jeux de coeur c'est le premier que j'ai utilisé donc je suis toujours plaisir à le retrouver et je trouve parfaitement adapté pour ce genre de tirage allez on y va on commence tout de suite et puis on va voir où vous en êtes alors vous et votre énergie l'autre et son énergie ses sentiments envers vous vos sentiments envers cette personne le passé la relation au présent et futur de carte on va prendre celle ci comme la carte résultat qui sera interprétée n'ont pas à prendre pour argent comptant peut-être les pousser un peu voilà vous voyez tout allez on y va le diable alors vous êtes normalement ici et l'autre est plutôt de ce côté là et le 10 de denier essayer une sorte de codépendance à mon avis je pense que ici on a quelqu'un qui pour moi est dans le partage et dans l'envie d'avancer se pose pas cinquante mille questions il ya cette idée de transmettre aussi voilà donc de ce côté si on a quelqu'un qui qui a envie de construire qui envie voilà d'aller de l'avant qui est pas là pour une simple passade ici j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus dans la manipulation alors je m'explique je porte je porte pas de jugement sur voilà les guidances ou les personnes et leur attitude ici j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert et du coup vous avez peur de vous faire avoir voyez ce que je veux dire vous avez peur de vous tromper encore une fois et donc vous avez tendance à prendre les devants c'est à dire peut-être avant c'est un peu masqué peut-être que vous avez tendance à vouloir et ça je l'ai pratiqué donc je voilà à pousser un peu les gens à bout pour voir jusqu'où ils peuvent supporter et je vais parce que pour vous c'est une sorte de façon d'avoir une preuve que la personne tient suffisamment à vous pour accepter certaines choses voyez il faut pas oublier que le diable c'est la face sombre de la carte des amoureux donc ici c'est pas un manque d'amour en fait c'est une façon d'aimer de mal aimé en fait on peut aimer mal quelqu'un pas de la bonne manière et ça c'est explique par des schémas mentaux mis en place par un passé difficile par le fait d'avoir été abandonné d'avoir beaucoup souffert en amour un jour on décide que ça suffit et du coup on a tendance à devenir un petit peu inversé c'est à dire à devenir un peu celui qui fait subir à l'autre celui qui est un petit peu plus manipulateur et un petit peu plus voilà qui a tendance des fois à titiller l'autre pour voir est-ce qu'il va accepter si où sont les limites voyez et vous êtes un petit peu dans cette sorte de manipulation mais pas forcément consciente ça peut être tout à fait inconscient ici alors évidemment si vous sentez vous êtes plus ici et que l'autre est plus dans cette dynamique prenez le tirage pour vous dans le sens que vous souhaitez on est sur un tirage général donc et ici c'est quelque chose que je ressens très très fortement ce besoin peut-être d'avoir des choses à prouver une sorte de dépendance affectif mais dans le sens où on est un peu dans la manipulation pour que l'autre on aimerait que l'autre soit un peu plus dépendant de nous voyez peut-être donne plus de preuves d'amour donne voilà on est un peu plus dans ce genre d'énergie et là qu'est-ce qu'on a ici on a quelqu'un qui redémarre quelque chose qui a envie de démarrer quelque chose de une nouvelle aventure avec vous voyez il est vraiment tourné vers vous et vous n'êtes pas très sympa en fait ici parce qu'on a quelqu'un qui a envie de construire peut-être que c'est quelqu'un qui a été très longtemps célibataire ou qui a vécu plutôt des relations un petit peu au jour le jour sans lendemain et c'est très bien aussi comme ça à partir du moment où on dit les choses et on agit sans masque qu'on ne fait pas miroiter des choses à quelqu'un voilà pour en tirer du profit il n'y a aucun souci donc c'est peut-être quelqu'un qui ne serait ce que parce qu'il était beaucoup plus branché sur sa carrière ou parce que c'est une personne peut-être qui savait qu'il devait partir souvent en déplacement qui était souvent absent qui ce qui passait son temps à naviguer dans les avions et ceci cela et on le voit dans certaines boîtes pour monter construire une carrière ben on est obligé d'accepter des postes d'accepter des mutations ce genre de choses donc on avait peut-être quelqu'un qui bougeait beaucoup donc avait du mal peut-être à se fixer aussi entraîner quelqu'un dans cette bougeotte un petit peu perpétuel et donc on a quelqu'un peut-être qui a réussi qui est un petit peu au top peut-être de sa carrière qui est arrivé là où voilà au maximum de ce qu'il pouvait faire par rapport à son travail donc souvent quand on arrive après à certains postes on bouge beaucoup moins par exemple ou on change de poste justement parce qu'on a envie de construire une vie de famille ce genre de choses et ici on a quelqu'un qui est un peu dans cette dynamique parce qu'ici on a eu des données donc c'est plutôt la vie matérielle donc quelqu'un qui a envie de construire voilà de se poser de construire et pour ça pour lui pour elle c'est une nouvelle aventure finalement sa mode de vie que peut-être cette personne ne connaît pas bien donc elle part vraiment sans préjugés en toute insouciance dans cette nouvelle relation peut-être pour vous et en face elle a quelqu'un qui n'est peut-être pas très franc du collier mais pas de façon consciente ou méchante aux sournoises plutôt quelqu'un qui se protège donc on va regarder si la carte et voyez on a cette carte du 3 de coupe qui marque la joie qui marque comment ça s'appelle l'envie de partage la collaboration efficace fructueuse la contre les conclusions heureuse mais à l'inverse cette cas enfin cette carte c'est aussi le fait de de ressentir un manque de soutien oui et c'est comme si ici ben en fait vous vous aviez peur de manquer de soutien de vous tromper peut-être encore une fois de peut-être de d'aller vers quelque chose vers un échec ou de dire ça commence très bien mais est ce que ça va durer parce qu'il y a tout un passé qui pèse mais c'est aussi peut-être ce que vous donnez à l'autre c'est à dire que vous n'êtes pas dans le soutien vis-à-vis de l'autre c'est à dire vous laissez un petit peu patauger en se disant ben voilà moi personne ne m'a aidé ou voyez vous avez mis en place des schémas de protection les mécanismes de protection et qui fait qu'à un moment donné l'autre peut-être peut ressentir un petit peu un manque de partage vous avancez pas vraiment en toute sincérité je pense que c'est pas forcément volontaire ni fait de façon méchante c'est simplement voilà c'est des mécanismes qui sont mis en place depuis peut-être longtemps donc qui perdurent et dont il va peut-être falloir apprendre à vous débarrasser peut-être que vous avez aussi du mal à faire confiance en l'autre vous avez dû vous avez du mal à y croire c'est trop beau pour être vrai j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cette optique là alors que l'autre il est plein de bonnes la personne est plein de bonnes intentions elle est insouciante elle redémarre quelque chose elle se libère aussi si un petit peu de des fardeaux des bagages qu'elle a pu transporter jusqu'à là parce qu'elle a envie de partir vraiment de décrire un nouveau chapitre en fait et si on a quelqu'un qui voilà est plus compliqué où c'est plus compliqué donc ça peut être vous et puis si vous inversez ça peut être l'autre aussi pour qui ça va être peut-être plus compliqué de pouvoir accorder accorder cette confiance qui fait que l'on partage tout que l'on ait envie de partager vraiment de se montrer tel que l'on est de voilà un peu comme si on se disait que c'est trop beau pour être vrai et que ben on n'a pas le droit au bonheur et des gens comme ça ils pensent qu'ils n'ont pas ils méritent pas ce qui leur arrive mais si en fait regardez on a trois personnages ici qui célèbrent quelque chose qui sont dans la joie donc ici faut pas voilà et voyez on a quelques quand je vous parlais de protection ben c'est ça par le passé il y avait beaucoup de protection de votre côté mais ça peut être aussi des relations précédentes parce que j'ai l'impression qu'ici ça va parler plutôt à des gens qui sont dans une nouvelle relation ok quand j'ai une nouvelle relation ça veut pas dire qu'ils sont rencontrés avant-hier ça veut dire qu'ils sont ensemble depuis quelques semaines ou juste deux trois mois voilà qui ont toute leur vie ensemble éventuellement à construire donc c'est pas des gens qui sont ensemble depuis deux ans trois ans cinq ans voilà c'est plutôt une relation un petit peu qui est juste à ses débuts en fait mais ici beaucoup de protection de part et d'autres c'est à dire surtout de votre part mais peut-être aussi le besoin de protéger sa relation de ne plus faire peut-être d'erreurs comme par le passé donc chacun se construit un petit peu par rapport à son passé bien évidemment et si on va le retrouver mais il ya un côté plus difficile que l'autre où la démarche n'est pas la même ici on est un petit peu on construit sa carapace ses boucliers on les drapeaux rouges sont sortis et ici on a quelqu'un qui vraiment envie de faire table rase voilà de sa vie d'avant et qui envie de peut-être de se poser et de construire donc d'où le fou ici et ici on est un petit peu dans une phase d'attente donc j'ai l'impression pour l'instant c'est un peu comme si chacun campé sur ses positions avec quelqu'un qui est peut-être un peu plus proactif pour faire des pas vers vous ou vous aussi vous inversez évidemment mais ici on a quelqu'un qui on est avec le 7 de deniers ici c'est la patience on attend et on voit ce qui se passe on ne s'engage pas vraiment on a un peu de mal à se décider et à accorder sa confiance donc pour l'instant il ya cette phase un petit peu on est comme dans les limbes un peu vous savez où on vit un peu au jour le jour ou voilà on aimerait que mais on ne sait pas si donc on est un petit peu dans ce genre de voilà de d'humeur on aimerait voir évidemment peut-être cette relation grandir se construire mais voilà on reste quand même un peu dubitatif on reste un peu posé sur sa pelle en se disant voilà pour l'instant je ne me précipite pas j'attends de voir un petit peu un petit peu ce qui se passe et ici qu'est ce qu'on a vous voyez on a cette carte qui risque de vous causer des soucis en fait parce que à un moment il va falloir comment je pourrais vous dire ça il va falloir accepter de redonner confiance parce qu'ici ça peut vous mener à ça c'est à dire le futur si vous ne prenez pas gaffe prenez n'y prêtez pas attention ne faites pas gaffe ça risque d'être douloureux c'est à dire qu'à un moment donné vous risquez de de craquer ou de vouloir mettre un terme à quelque chose il faut pas si vous voulez que les épées donc c'est à dire tout ce mental l'emporte sur l'envie vraiment de vous de rentrer dans cette relation et d'accorder votre confiance mais ici à l'inverse et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte c'est qu'on est au fond du trou c'est à dire qu'on peut pas aller plus bas on ne peut que remonter donc c'est aussi la fin de quelque chose d'une situation difficile et compliquée donc j'ai l'impression que le futur ça va être de réussir à mettre fin à cette peut-être cette indécision cette phase d'attente parce qu'ici en sens inversé c'est vraiment réussir à rebondir à trouver des solutions à rebondir et à se relever en fait mais ça peut être difficile ça peut être douloureux aussi et pour vous deux c'est à dire qu'à un moment donné vous n'arrivez pas à accorder votre confiance ça devient compliqué pour la personne ici parce qu'elle sent qu'il y a une distance que vous n'arrivez peut-être pas vous lâchez complètement partagé complètement même si c'est votre volonté voyez on va les voir ici ce que ce que l'on a oui ben c'est ça on a on a deux dix ici donc je prends vous inquiétez pas je vais prendre d'autres mais ici c'est avoir un horizon bouché c'est aussi avoir envie de peut-être de l'essayer tomber et de baisser les bras et c'est ce qu'il faut pas faire justement il faut pas les baisser les bras je vais aller prendre des cartes supplémentaires mais alors pour certains il faut pas se leurrer pour certains vous allez je pense que vous allez aller vers la rupture et poursuivre votre propre chemin on va passer leurrer mais j'ai envie d'y voir quand même aussi de l'espoir pour d'autres à condition de réussir on va prendre trois cartes à condition de réussir à peut-être trouver le déclic et peut-être que ce tirage va être un électrochoc vous dire vous allez peut-être vous dire mais on peut pas continuer comme ça on va droit dans le mur parce qu'en fait ici ces deux cartes c'est ça qu'elle vient de vous dire vous avez le droit dans le mur oui c'est rebondir mais à condition de mettre l'énergie pour pas en restant chacun chez soi et en voilà en ne communiquant pas ici on a quelqu'un qui s'éloigne finalement quand même son fardeau avec lui alors que ici il y a une vraie volonté quand même de d'aller vers vers l'autre de s'engager mais c'est comme si la barrière était fermée en fait je sais pas comment vous dire oui c'est ça là comme si la barrière était fermée donc on a quelqu'un qui est un peu en attente de voir ce qui va se passer mais je vous le cache pas ici vous avez deux 10 le 10 d'épée qui n'est pas une carte facile mais qui peut annoncer aussi le fait de rebondir de rebondir de donner le coup de talon qui fait remonter à la surface et ici évidemment c'est quelqu'un qui en a plein de dos mais c'est quelqu'un qui pourrait aussi facilement laisser tomber allez on va voir les trois cartes qui sont sorties ben voyez la tour et c'est pas une surprise mais on a aussi le roi de bâton qui trouve des solutions et l'engagement le 4 de bâton donc ici quand je vois ces trois cartes il va peut-être falloir en passer par là ici c'est ce que ça vient me dire dans un tirage précédent on a vu la tour la tour c'est pas une carte que c'est pas une carte qui doit vous faire peur en fait la tour c'est aussi détruire pour reconstruire c'est à dire mettre à bas tout ce qui nous enferme toutes nos peurs tous nos blocages et des fois malheureusement il faut une rupture il faut un écroulement il faut un choc émotionnel il faut vraiment un électrochoc quelque chose qui arrive brutalement d'irrémédiable sur lequel on ne peut pas qu'on ne peut pas changer pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines et je pense que si vous voulez vraiment rebondir réussir à trouver des solutions ici avec le roi de bâton le roi de bâton c'est vraiment le leader celui qui voilà qui sait faire en sorte d'obtenir ce qu'il veut donc on a quelqu'un de passionné quelqu'un qui a envie pourtant soit de venir vers vous soit vous d'aller vers l'autre donc on a quand même de l'amour et de la passion et ici c'est peut-être ça en fait le mal nécessaire c'est à dire prendre conscience aussi que vous pouvez tout perdre prendre conscience que l'autre il peut en avoir marre il peut laisser tomber il peut se dire mais à quoi ça sert de me battre ça va pas fonctionner voilà elle est en protection qu'est ce que je peux faire donc il ya peut-être un électrochoc là il va falloir peut-être en passer par là en passer par l'énergie de la tour qu'il faut pas prendre à la légère mais qu'il faut pas prendre non plus comme une malédiction en fait non parce que ça permet aussi de rebondir et ici c'est là qu'on retrouve cette idée de justement de savoir rebondir du disque d'épée de prendre conscience des choses de donner un coup de talon pour sortir la tête de l'eau et la tour elle permet de se libérer oui on s'est protégé on a mis une carapace autour de soi on se protège par des schémas mentaux des mécanismes de protection qu'on a instauré mais on est dans une prison dorée c'est à dire qu'on ne vit pas pleinement sa vie voilà on est une certaine zone de confort même si quelque part on sait au fond de soi que c'est pas ce qu'on espère mais au moins on ne souffre pas on se met ses propres voilà ses propres barreaux et quelquefois il faut un électrochoc malheureusement il faut peut-être voir l'autre s'éloigner voir l'autre demander une pause et voilà on a eu un tirage en ce sens précédemment mais j'ai envie de vous dire ben ça va être con ce que je vais dire mais ici après la pluie vient le beau temps à condition d'essayer de trouver des solutions et de mettre les choses au clair d'accepter cette énergie du roi de bâton qui est quelqu'un qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut et puis il va falloir mettre clairement vos cartes sur la table dire ce que vous voulez et dire aussi peut-être à l'autre et oui voilà j'ai envie de changer mais j'y arrive pas pour l'instant donc est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu as suffisamment peut-être de patience confiance en moi pour essayer de m'épauler sur cette route pourquoi pas mais en tout cas on a le roi ici qui est quand même tourné vers la tour vers l'envie vers vers vous et ici il ya le très beau cadre de bâton qui marque l'engagement qui marque le fait de pouvoir compter sur quelqu'un donc ce que je vous disais ici justement c'est cette notion peut-être de soutien de demander un soutien à l'autre pour essayer de voilà de vous en sortir à deux mais c'est sûr que si pour certains d'entre vous ça va pas être ce qui va se passer certains d'entre vous vont s'arrêter là vont laisser tomber alors ça peut être vous comme ça peut être l'autre et ça peut être aussi vous parce que vos peurs vont prendre le pas sur vos sentiments que votre carapace elle est peut-être trop épaisse pour être brisé en ce moment ou les prochaines semaines donc ici il ya du potentiel il ya de la positivité ici la tour moi je la prends jamais comme une malédiction ça il faut vraiment que vous le gardiez en tête c'est une carte qui fait peur à beaucoup alors bien sûr si vous avez que des mauvaises cartes autour vous allez vous dire ben oui mais mais c'est aussi une façon de dire ben voilà des fois il faut mieux détruire ce qui ne marche pas pour essayer de reconstruire proprement plus l'ornement peut-être que ça va vous prendre du temps mais les bases seront solides pour avoir des bases solides il faut quatre pieds c'est beaucoup plus solide que deux beaucoup moins brancal que trois c'est et de la jugeote je parlais jugeote dans une vidéo mais c'est ça aussi c'est la jugeote donc ici il ya vraiment cette notion de voilà d'électrochoc ça va peut-être une prise de conscience brutale qui va arriver de façon inattendue soudaine et ça va être pas à double tranchant mais ça va être comment je pourrais vous dire ça ça va tout du pour ou du contre quoi voilà il va pas y avoir de choses tièdes ça va être ou dans un sens ou dans un autre mais il va falloir en tirer évidemment les leçons mais surtout aussi à l'épuiser peut-être cette capacité qui est en vous à la à la patience au fait de d'avoir cette capacité de joie et de voilà de partage qui est quand même ici en vous même si ici on est plus dans le sens inversé mais c'est quand même il ya toujours les deux sens d'une carte pour moi donc voilà que l'on retrouve donc ici on est peut-être à 50 50 dans d'autres on va être à 90 10 mais il ya toujours une petite paraphime et c'est ça qui s'appelle aussi le libre arbitre c'est à dire que là ce ce seront vos propres choix à tous les deux mais ici il ya ce potentiel donc ne l'oubliez pas gardez le en tête car c'est une carte quand même belle et importante allez on va les prendre une carte du queen of the moon et une carte des anges et on terminera là dessus réalisation et on retrouve ce chiffre 3 ici sur la carte et pour moi c'est une carte optimiste regardez on quitte un petit peu la nuit on a ce ce trou de serrure qui marque aussi le trou de serrure ça marque aussi cette idée de clé de trouver la clé de trouver la solution et qui va vers un paysage beaucoup plus lumineux donc il ya cette volonté de quitter l'ombre pour aller vers la lumière c'est aussi un nouveau départ qu'on peut mettre à hauteur du fou on réalise aussi en prenant conscience des choses on les fait aussi rentrer un peu plus dans la matière et dans le concret c'est à dire qu'on prend conscience à travers la tour et on va vers la réalisation la manifestation et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif on quitte un petit peu l'obscurité peut-être le doute les questions les zones ça part d'ombre aussi évidemment pour trouver des solutions pour pouvoir aller et ne plus avoir peur à baisser sa garde à baisser ses protections vous voyez on a quelqu'un qui est encore sur le pas de la porte comme si cette personne avait la solution que voilà que l'on trouve mais ce besoin aussi peut-être de passer de l'ombre à la lumière c'est à dire qu'on quitte l'ombre pour aller vers quelque chose un peu plus lumineux quand même dans sa vie et ici c'est quelque chose vraiment de qu'il faut voir comme une sorte de un petit peu d'étoiles du berger c'est vers là qu'il faut aller en réalité et je pense que il va falloir en passer peut-être par une période difficile en passer peut-être par un silence une pause une rupture pourquoi pas mais il y a en tout cas quelque chose beaucoup plus lumineux derrière allez on va prendre une carte des anges et on terminera là-dessus alors c'est pas un tirage facile parce que je vais pas vous le cacher il y a des personnes qui s'arrêteront à cette carte aussi et puis soit elles elles laisseront tomber soit l'autre abandonnera la partie simplement parce que au bout d'un moment cette personne ne voit pas d'issue elle a essayé peut-être elle est retournée vers vous elle a fait la démarche de vouloir redémarrer quelque chose de vouloir construire et puis elle a pas senti forcément de réaction positive en face quoi exprimez votre amour lancez-vous, faites le premier pas donc ici c'est un petit conseil peut-être qu'il faut aussi vous dévoiler un peu plus donc c'est valable c'est peut-être ce que vous attendez de l'autre si vous avez inversé tout le tirage c'est-à-dire que vous avez besoin peut-être de preuves vous avez besoin qu'on vous verbalise les choses et vous il faut peut-être que si c'est vous qui êtes un peu dans la protection dans l'énergie un petit peu du diable voilà un peu la manipulation les schémas mentaux la manipulation essayer de voir manipuler l'autre mais de façon inconsciente des fois voilà on agit de telle ou telle façon en essayant de voir les réactions provoquées par exemple et si on vous dit mais voilà il n'y a pas besoin de tout ça il n'y a pas besoin de faire des effets de manche il suffit d'être sincère et de dire les choses si on aime quelqu'un on lui dit voilà il n'y a pas d'histoire d'ego et de fierté en amour c'est ridicule depuis quand c'est devenu ridicule de dire à quelqu'un qu'on l'aime les sentiments d'amour sont vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer quelqu'un vous pouvez taire votre amour peut-être que vous aimez quelqu'un que vous n'auriez dans l'absolu pas le droit d'aimer quelqu'un qui est engagé ailleurs quelqu'un qui voilà mais ça ne vous empêche pas vous de l'aimer de votre côté donc ici on vous dit exprimer votre amour peut-être que c'est aussi ce que l'autre attend il attend simplement un peu de réceptivité tout simplement vous attendez un peu que la personne d'en face soit peut-être un peu plus réceptive et qu'elle se dévoile un peu plus donc ici il y a vraiment un c'est un beau tirage même s'il peut être dur pour certains et certaines je ne vais pas vous le cacher voilà moi payer des bisounours pour faire des vues et gagner des abonnés ça ne m'intéresse pas ça c'est quelque chose dont je me fiche je trouve ça malhonnête de toute façon parce que ce qui me gêne dans oui il y a des gens qui vont dire bah ouais mais la vie est tellement difficile ça fait du bien d'avoir des messages mais en fait si on vous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes à longueur de temps le jour où il vous tangue une tuile sur le point de la figure comment vous réagissez vous n'êtes pas préparé en fait on a passé son temps à vous dire que vous êtes la plus merveilleuse que quoi qu'il arrive tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour vous et un jour il vous arrive une tuile ça peut être un problème de santé ça peut être la perte de quelqu'un et ça vous arrivera de toute façon il ne faut pas se leurrer il y a un moment de notre vie où on va perdre des gens qu'on aime on aura peut-être un pépin de santé on aura peut-être de grosses difficultés dans son travail dans sa vie, dans ses finances mais ce jour-là en fait vous ne serez pas préparé c'est beaucoup plus facile d'affronter les difficultés quand on est préparé et c'est pour ça que je trouve ben voilà je ne donnerai pas de nom bien sûr mais je trouve que les gens qui font le pays des licornes et les bisounours à tout prix je trouve que quelque part c'est un petit peu malhonnête parce qu'on ne veut pas froisser les gens pour récupérer des vues récupérer les abonnés évidemment faire de l'argent parce qu'on ne va pas se leurrer c'est le but mais enfin moi ceux qui ont pris des guidances le savent l'argent n'est pas mon moteur et voilà je ne vois pas l'intérêt de cacher les choses et de ne pas dire les choses de façon honnête donc ici ben oui certains vont rompre certains vont se séparer mais c'est aussi la logique des choses si personne n'y met du sien que il y a un décalage entre ce que chacun attend et que personne n'y met du sien au bout d'un moment il ne faut pas se leurrer vous allez vous séparer alors c'est pas forcément dans deux jours dans trois jours dans deux semaines mais ça ne pourra pas fonctionner s'il y a un moment on ne redresse pas la barre et qu'on n'arrive pas à trouver le terrain où on peut repartager à nouveau voilà j'espère en tout cas que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine je sais que certains vont râler parce que j'ai une bougie qui s'éteint mais pour moi ça ne veut rien dire je pourrais ne pas mettre de bougies et ne pas rien mettre du tout mais voilà c'est juste histoire d'égayer un peu l'image mais je pourrais faire ça juste sur ma table et puis basta c'est pas les fées qui passent par là et voilà n'allez pas chercher des signes il n'y en a pas donc voilà écoutez je vous souhaite de belles choses et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt